je vais proposer du coup à Aline Desplantes qui est conseillère grand compte au sein de la société financière de la NEF je vais y arriver donc d'être allumé sa caméra est-ce que vous êtes connecté en vidéo il me semble, voilà, super parfait voilà, et donc dans le prolongement du partage avec les différents acteurs de l'environnement de l'entreprise on est intéressé d'entendre le témoignage d'une société financière, donc de la NEF donc que vous puissiez nous présenter en quelques mots également qui est la NEF et puis comment cet engagement sociétal social, environnement, impact du territoire est pris en compte dans le financement d'une entreprise par la NEF et si vous avez éventuellement quelques exemples et puis également les conseils que vous pourriez donner aux dirigeants dans la recherche de financement Très bien, merci bonjour à tous donc la NEF, en quelques mots c'est une coopérative financière qui va relier des projets qui ont une utilité sociale, écologique ou culturelle et des porteurs d'argent qui veulent donner du sens à leur épargne donc la NEF c'est une coopérative qui est aujourd'hui détenue par plus de 39 000 sociétaires qui sont majoritairement des personnes physiques le principe de la NEF c'est une double activité donc d'un côté une collecte d'épargne donc auprès de particuliers qui souhaitent donner du sens à leur argent qui souhaitent exercer une responsabilité à leur argent et qui le confient à la NEF sachant que la NEF comme n'importe quel établissement bancaire va utiliser cette épargne pour financer des projets mais elle ne va financer que des projets qui ont une plus-value environnementale sociale ou culturelle et donc l'idée de la NEF c'est d'agir de manière la plus courte et la plus directe possible entre des épargnants qui ont une capacité de financement à un moment donné et des entreprises, des associations qui comportent le statut j'y reviendrai qui ont un projet de création d'entreprise ou de développement d'entreprise et donc la NEF fait de l'intermédiation entre les épargnants et les emprunteurs Elle publie chaque année la liste de tous les financements qu'elle a accordés donc l'idée c'est d'être le plus transparent possible sur les circuits d'argent entre ces épargnants et ces emprunteurs et de montrer réellement pendant l'année à quoi utiliser l'épargne qu'on nous a confiée et que nos sociétaires puissent voir concrètement où est allé leur argent puissent parfois réagir sur des financements qu'on aurait pu accorder avec lesquels ils n'étaient pas forcément en accord L'idée c'est que la NEF est une coopérative vivante et qu'il y a un vrai lien entre les sociétaires et les emprunteurs Je vais m'attarder peut-être un petit peu plus longuement sur la partie de financement et du prêt Donc la NEF va accorder des financements sous forme de prêts courts, moyens ou long terme pour financer des activités en création, en développement dès lors qu'elles ont une plus-value environnementale, sociale ou culturelle Donc aujourd'hui on peut on mettrait ça sous le vocable de projet développement durable mais c'est vraiment la spécificité de la NEF et ce depuis sa création c'est-à-dire il y a 40 ans d'intervenir uniquement dans les secteurs de l'écologie, du social ou du culturel Donc dans le secteur de l'écologie pour vous illustrer un peu notre action on va financer tous les projets qui sont liés à la filière agriculture biologique donc que ce soit le début de la filière avec des projets agricoles quelqu'un qui va s'installer en maraîchage qui va faire de la transformation fromagère dès lors que son exploitation elle est en bio et donc on va financer toute la filière bio en passant par des grossistes des transformateurs comme des détaillants des magasins de produits d'alimentation bio qu'on peut retrouver dans les centres-villes On va financer aussi des projets du secteur social où là on va retrouver tout ce qui a trait à l'insertion par l'activité économique au logement social aux espèces de co-working le financement du mouvement des scopes et dans le secteur culturel on va retrouver pas mal de projets qui sont liés à des pédagogies alternatives des librairies, de l'artisanat d'art Si vous voulez plus d'exemples concrets vous pouvez aller sur notre site et on vient de sortir la liste des financements qui ont été accordés en 2019 et donc là vous aurez une illustration de la diversité des activités qui peuvent être financées par l'ANEF On va financer des prêts d'un montant de 25 000 euros à plusieurs millions d'euros sur des durées qui peuvent être de quelques mois sur du court terme à 15 voire 20 ans et on va financer tout type de besoin Donc quand je dis tout type de besoin ça veut dire que bien évidemment on va financer de l'investissement matériel on va financer de l'immobilier mais on peut aussi financer de la trésorerie du BFR dès lors que le plan de financement qui nous est présenté il est cohérent et il répond à un besoin de l'entreprise LANEF dispose aussi d'une plateforme de financement participatif qui s'appelle ZEST qui du coup peut être un financement un outil complémentaire pour un projet où là du coup l'idée vous connaissez le principe du financement participatif là c'est du don on fait appel à notre réseau de sociétaires pour faire des dons à des projets qui ont besoin d'un petit coup de pouce au démarrage ou au développement Je vous donne juste quelques chiffres donc je vous le disais LANEF existe depuis plus de 40 ans au tout démarrage sous forme d'association et puis depuis plus de 30 ans sous forme de société financière coopérative c'est aujourd'hui environ 100 salariés qui sont répartis sur tout le territoire donc le siège est à Lyon et on a une antenne à Paris une à Nantes une à Toulouse et après on a ce qu'on appelle des banquiers itinérants qui sont répartis un peu sur tout le territoire histoire d'essayer d'assurer un maximum de couverture géographique pour être au plus près de nos sociétaires épargnants et emprunteurs c'est plus de 5000 entreprises et associations qui ont été accompagnées depuis la création par la NEF et voilà et juste pour vous donner un ordre d'idée en 2019 on a accordé 445 prêts pour 74 millions d'euros donc on est voilà la dame de BPI disait que c'était une toute petite banque nous on est une toute 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 petite banque voilà et du coup pour répondre à la deuxième question sur la prise en compte de l'engagement sociétal dans le financement d'une entreprise par la NEF en fait depuis 40 ans la NEF elle étudie des demandes de financement en analysant la plus-value environnementale sociale et culturelle qui est portée par le projet c'est je veux dire c'est vraiment notre coeur de métier depuis toujours et l'idée c'est vraiment de regarder le projet dans sa globalité et dans sa cohérence et on n'a pas de grille toute faite pour aller cocher des cas sur l'impact environnemental ou sur l'impact sur le développement local mais c'est vraiment des éléments qui sont pris en compte par chaque personne par chaque banquier itinérant ou conseiller qui va étudier un dossier à la NEF c'est l'évaluation de la plus-value sociale et environnementale qui est traitée par chaque conseiller parce que c'est vraiment l'ADN de la NEF dans son mode d'analyse on ne va pas du tout s'arrêter uniquement à un business plan et à des éléments financiers mais on va aller prendre en compte avec l'expérience qu'on a dans notre analyse de projet et des secteurs sur lesquels on est implanté on va aller prendre en compte l'impact environnemental voir quelles sont les actions qui sont mises en oeuvre pour prendre en compte l'écologie dans l'organisation on va aller regarder comment le facteur humain est mobilisé sur le projet quelles sont les actions qui sont développées pour favoriser le bien-être au travail pour favoriser le développement professionnel des salariés quelles sont les actions qui sont mises en oeuvre au niveau de la gouvernance pour que les parties prenantes les salariés les associés les clients participent aux décisions importantes de l'organisation on va aller regarder comment le projet s'intègre dans son environnement local quels sont les partenariats qui vont pouvoir mettre en oeuvre quelles sont les coopérations avec d'autres organisations qu'ils ont mises en oeuvre pour développer son activité bien entendu tout ça on va le lier l'articuler avec le modèle économique et avec un prévisionnel qu'on va étudier mais vraiment toute la force d'un établissement comme la NEF c'est de réussir à prendre en compte tous ces éléments pour valoriser un projet entrepreneurial sans se baser uniquement sur le modèle économique et sur la performance financière donc il n'y a pas de case à remplir la relation avec la NEF c'est aujourd'hui c'est avant tout de l'humain et c'est la relation que vous allez avoir avec un conseiller avec lequel vous allez pouvoir échanger sur votre projet qui va le prendre en compte dans toutes ses dimensions super merci beaucoup juste une dernière question finalement s'il y avait un ou deux conseils que vous voudriez partager avec les participants enfin en s'adressant aux dirigeants d'entreprise dans la recherche de financement qu'est-ce que vous pourriez dire du coup ? on risque de me répéter mais vraiment ce que nous on va rechercher dans un dossier c'est la cohérence globale c'est la cohérence entre le modèle économique et les moyens humains et l'impact qu'il va avoir sur l'environnement et ses moyens d'exploitation et ses moyens financiers on va vraiment essayer de chercher à comprendre comment tout ça s'articule alors bien évidemment pour ça il faut que le projet soit bien construit qu'il soit bien présenté bien expliqué mais j'ai envie de dire ça c'est la base et c'est aussi pour ça qu'il y a tout un tas d'organismes d'accompagnement qui existent pour aider à structurer un projet mais vraiment nous ce qu'on va chercher c'est quelle est la ligne directrice quelle est la cohérence que le porteur de projet recherche quels sont les moyens qu'il met à sa disposition pour atteindre pour suivre cette ligne quels sont les leviers qu'il va pouvoir avoir et et on va chercher aussi enfin oui j'allais dire de la transparence peut-être qu'elle termine un peu excessif mais voilà on va essayer en tout cas d'établir une relation de confiance pour pouvoir pour pouvoir travailler avec le porteur de projet très bien super merci beaucoup pour ce témoignage je propose de rester du coup de couper votre caméra et votre micro mais de rester à l'écoute on va passer la parole à l'intervenant suivant et puis on traitera une ou deux questions avant la conclusion du coup qui ont été soulevées pendant votre intervention et celle de monsieur Gégaard donc je vais proposer à François Gégaard d'allumer sa caméra et son micro si vous êtes toujours avec nous oui moi je vous entends parfait très bien est-ce que vous pouvez brancher votre caméra voilà elle arrive parfait très bien super merci beaucoup alors donc vous êtes président du comité RSE et du club développement durable du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et puis par ailleurs vous êtes à la tête d'un cabinet expertise comptable du coup pour compléter les interventions précédentes quelques mots bien sûr sur ce comité RSE et sur sa place dans le conseil de l'ordre peut-être faire un petit un rapide focus sur la conjoncture je pense que les experts comptables sont au cœur de ce qui a pu se passer au sein des entreprises à travers la crise sanitaire donc peut-être un petit éclairage de votre part et puis des questions sur comment une entreprise de votre fin de vue doit aborder cette démarche d'innovation est-ce que c'est compatible avec la crise qu'on vient de traverser et puis la place pour les ressources immatérielles le lien qu'on peut faire avec les propos qui ont été tenus en début d'après-midi il faut bien vous avez deux heures et demie devant vous c'est ça c'est forcément c'est un peu j'aime Pédron pour l'organisation de ce débat c'est intéressant on y retrouve avec beaucoup de plaisir un certain nombre de gens qu'on côtoie sur le marché je pense notamment à nos amis de la Nef qui font un travail depuis plus de 20 ans sur ces sujets-là et bien sûr la BPI avec qui on a notamment avec Philippe Kunter et Catherine une vraie collaboration pour essayer d'aider à la transformation d'une bonne économie des entreprises pour faire en sorte qu'ils intègrent ces problématiques de développement durable je vais essayer de répondre rapidement à votre question d'abord François Gégard je suis président du comité RSE et développement durable de l'Ordre des experts comptables en fait l'Ordre des experts comptables regroupe 22 000 confrères qui sont répartis sur l'ensemble du territoire donc j'ai vu dans la première partie vous disiez vous avez des acteurs territoriaux et nationaux alors oui je suis sur un rôle national mais on est avant tout des acteurs de terrain répartis sur tout le territoire il y a plus d'implantation d'experts comptables que de l'Ordre des postes donc ça vous montre un peu l'implantation sur le territoire c'est 130 000 collaborateurs qui travaillent dans ces cabinets c'est 22 000 confrères je l'ai dit 6 000 stagiaires experts comptables l'équivalent des internes mais pour le métier de l'expertise comptable et puis plus de 2 millions de clients qui sont accompagnés au quotidien qui sont des TPE des PME des ETI que l'on va accompagner sur vraiment leur quotidien et le chef d'entreprise c'est un peu l'expert comptable c'est un peu le bras droit du chef d'entreprise parce que il n'a pas forcément un directeur marketing un directeur des ventes un directeur RH un directeur ceci un directeur développement durable encore moins et donc c'est vraiment l'interlocuteur de confiance qui connaît les données de l'entreprise mais qui est extérieur à l'entreprise et avec qui se noue au fil du temps une relation de confiance qui permet de nous poser beaucoup de questions sur plein de sujets alors on a bien sûr des sujets de prédilection habitués historiques que ce soit sur la finance que ce soit sur la comptabilité la fiscalité la fiscalité le social et le droit RH et puis sur un certain nombre de moments forts de l'entreprise que ce soit la création d'entreprise que ce soit l'évaluation de la valeur d'une entreprise sa transformation ou sa transmission tout ça sont des sujets qui animent le cœur de notre idée et de plus en plus aussi des notions comme la gestion du patrimoine ou l'international mais la notion importante sur laquelle on est en plein boom c'est même deux notions importantes qui transforment les entreprises c'est d'une part celle de la digitalisation et on l'a bien vu à l'occasion de cette période compliquée l'ensemble des cabinets ont pu être sur le pont ont pu servir leurs clients ont pu les aider à mettre en place des plans de chômage partiel des PGE des plans des prêts garantis par l'État en collaboration notamment souvent avec la BPI mais tout ça parce qu'ils avaient déjà eux-mêmes en tant que chefs d'entreprise dans leur propre entreprise leur propre cabinet franchi cette étape de la digitalisation qui se continue puisque maintenant on travaille sur la gestion d'un certain nombre de données on l'appelle un peu Big Data et autres mais appliquées au PME et donc tout ça fait que c'est une révolution importante et l'autre révolution importante c'est qu'on essaie de construire mais pour lequel on a besoin de l'appui de tout le monde et bien c'est justement la deuxième révolution qui est la révolution du développement durable de la RSE mais pas simplement sous la forme je donne une information financière ou extra financière à des investisseurs parce que dans une PME le dirigeant est à la fois et dirigeant et actionnaire donc proche des actionnaires ou dans un cercle très restreint et donc par conséquent on n'est pas tant sur une modalité de communication vis-à-vis des actionnaires que sur des outils de pilotage de gestion comment je fais pour transformer mon modèle économique aujourd'hui créer une PME en étant RSE c'est-à-dire essentiellement environnementalement compatible avec des logiques de gestion des déchets de réduction de la consommation carbone etc et social notamment sur la partie de gestion RH tout ça est assez facile quand on démarre une entreprise parce qu'on parle de rien lorsque l'on a une entreprise qui est installée qui a un marché qui a des clients c'est beaucoup plus difficile de promouvoir cette transformation et c'est ce que nous essayons de faire et lorsque vous avez parlé tout à l'heure d'innovation nous connaissons bien la problématique de l'innovation dans l'entreprise en fait on est en train de faire une petite migration qu'on a très bien illustrée qui a très bien été illustrée lors du Parlement des entrepreneurs d'avenir qui s'est réuni à l'ECDE fin janvier peut-être certains d'entre vous y étaient il y avait plus de 2000 chefs d'entreprise qui sont passés sur ces parlements où on a plutôt parlé que d'innovation on a parlé de progrès humain et quand on fait cette migration on part de la technique pour savoir où est-ce qu'on veut arriver vers quel monde dans lequel on veut vivre et comment on veut vivre dans ce monde nouveau et donc tout ça et bien c'est aussi dans la préoccupation des experts comptables et on a pour cela la même logique qu'on peut appliquer depuis des années dans l'information financière parce qu'en fait l'information non financière qui est indispensable et qui est pratiquée depuis très longtemps mais qui n'est pas forcément organisée normalisée est un élément essentiel pour assurer justement ce progrès humain et le piloter et on a vraiment une problématique de pilotage avant d'avoir une problématique d'affichage le pilotage c'est-à-dire qu'il faut comme on le fait sur l'information financière aller récupérer une information de qualité assurer une intégrité du traitement et de la validation de cette information de façon à pouvoir avoir une information qui va pouvoir être communiquée qui soit transparente et qui soit fiable c'est la même chose que l'on fait sur la donnée financière la donnée financière on va dire il faut une donnée en 30 de qualité ça va être une facture ça va être un contrat il faut un système qui le traite qui le valide c'est le système de comptabilité du numérique et la restitution ça va être les comptes annuels et bien sûr et puis les tableaux de bord bien sûr et puis sur les données financières on est sur des mêmes logiques or ces logiques ne sont pas beaucoup développées aujourd'hui et pas beaucoup stoutent alors on nous interroge on en a parlé lorsqu'on a préparé un peu cette réunion on nous interroge mais quel est le modèle de comptabilité verte que vous pouvez nous proposer et la réflexion et la réponse est toujours la même on a plein de chercheurs et on essaye de faire travailler ensemble sur un certain nombre de systèmes tout à fait intéressants mais la vraie problématique c'est de se dire d'abord qu'est-ce que vous avez comme objectifs environnementaux avant de vous proposer une comptabilité verte il faut bien fixer les objectifs si votre objectif est de limiter et l'impact sur la biodiversité si votre objectif c'est de réduire les émissions de gaz et de serre si votre objectif c'est de réduire les déchets polluants tout ça ce sont des objectifs qui nécessitent en amont un traitement et en fonction des objectifs que vous suggerez en respectant les règles qualité de la formation rentrante l'intégrité du traitement la transparence et clarté de la restitution on arrive à mettre en place un système adapté alors tout ça se construit petit à petit et probablement que la problématique la plus forte aujourd'hui c'est comment accompagner la transformation du modèle économique existant pour le faire pour faire en sorte qu'il intègre ces problématiques là ça fait 20 ans que nous proposons un trophée RSE d'abord il est pour les grandes entreprises aujourd'hui il est pour les PME les PME aussi les grandes entreprises mais aussi les acteurs de l'ESS et nous avons là cette année le 20ème nous invitent d'ailleurs tous à participer à ce trophée pour essayer de mettre en évidence les talents que vous avez pu développer sur ces sujets dans vos structures c'est un trophée qui est là pour mettre en avant et donner des exemples parce qu'on se rend compte que beaucoup d'entreprises font un certain nombre de choses mais ne savent pas le mettre en évidence ne savent pas le mettre et le faire progresser et le piloter et donc sur cette notion de pilotage je pense qu'on a eu tout à l'heure un débat tout à fait intéressant sur le capital immatériel sur les actifs immatériels une minute de question on nous répondra peut-être après qui sont des sujets qui sont évidemment pour nous très très importants puisque quand on nous dit que l'évaluation financière se fait sur une projection des flux futurs financiers mais qu'on voit que la valeur qui est retenue elle ne représente que 20% ou 30% la valeur comptable ne représente que 30 ou 20% de la valeur de l'entreprise c'est bien que ce qui est au-dessus le plus important c'est la partie immatériale et ce qui nous intéresse c'est comment on le pilote or aujourd'hui l'ARSE les intégrateurs de développement durable sont des opportunités extraordinaires pour faire rentrer dans les outils de pilotage ces problématiques de capital immatériel ou d'actifs immatériels mais plus qu'un actif qui est plutôt une image à donner comme le bilan qui peut d'ailleurs avoir des actifs et des passifs et on peut aussi l'avoir sur les matériels et bien ce qui nous intéresse c'est la logique compte de résultat c'est-à-dire comment on fait progresser ou régresser un certain nombre d'actifs parce que si vous avez un état des lieux sur un actif par exemple je vais pas revenir dessus ce qui est intéressant c'est de savoir entre telle et telle période comment ça a progressé comment ça s'est mis en ça s'est amélioré ça s'est détérioré de façon à pouvoir avoir des actions de direction et c'est ça qui nous intéresse dans le travail qu'on peut avoir sur ce sujet alors je vais vous laisser poser deux ou trois questions je réponds juste à la dernière qui était la vôtre qui était plus contextuelle c'était comment s'est passée cette période Covid vous savez je pense que très tôt on a compris que derrière cette crise sanitaire forte on allait avoir une crise économique forte qui serait d'une suivie plus ou moins en même temps d'une crise sociale importante et que tout ça nous interroge sur la résilience des entreprises pour faire face à une autre crise qui arrivera derrière qui est la crise écologique et que sans vouloir être des cassandres qui a ce qu'on aura de tout le monde c'est justement parce que il faut pouvoir affronter la crise environnementale de manière structurée qu'il faut habituer les entreprises à faire preuve de résilience et ça ça ne se décrète pas mais en tous les cas ce que je peux vous dire c'est que les politiques RSE qui sont mises en place qui permettent de faire vivre autour de l'entreprise des parties prenantes internes et externes qui permettent d'intégrer tout un tas d'indicateurs qui ne sont pas que financiers sont des excellents facteurs qui sont des excellents moteurs de résilience face aux crises pour les entreprises et ça c'est un point qu'on ne peut que soutenir et qu'essayer de développer auprès de nos clients Merci beaucoup pour ce témoignage et cette prise de parole est-ce que vous auriez un conseil à donner aux dirigeants par rapport à ce constat que vous venez de partager avec nous qu'est-ce qu'ils doivent mettre en oeuvre une recommandation particulière Oui il y a la première chose c'est que il est indispensable de pouvoir bien se former il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet il y en a qui peuvent paraître assez lointains assez théoriques mais si vous prenez par exemple les objectifs d'aider le but vous avez un certain nombre d'indicateurs dedans qui sont très simples à intégrer c'est un peu plus complexe si vous prenez l'ISO 26000 vous avez une norme particulièrement pédagogique pour montrer l'ensemble des sujets de préoccupation que l'on doit avoir en matière de développement durable s'il y a une chose que l'on peut faire tout de suite il y a une problématique liée à l'environnement ça c'est incontournable vous ne pouvez pas passer à côté quels que soient vos éléments il faut que vous puissiez intégrer ces éléments le deuxième élément et je le mets à égalité c'est la partie sociale avoir des collaborateurs avoir une relation saine avec ses partenaires clients quand on est dans une économie de marché une économie concurrentielle c'est une valeur essentielle pour faire preuve l'adaptation par un monde qui est en constante évolution donc ces deux sujets là doivent être au coeur de notre préoccupation mais c'est pas une préoccupation authentique ou intellectuelle ça doit être dans les tables de bord lorsque l'on a une entreprise par exemple qui a une rotation importante d'effectifs parce que c'est à chaque fois avec des chantiers avec un certain nombre de choses bon pourquoi pas ce qui est intéressant c'est quand les gens partent leur demander quel est le retour d'expérience sur leur vie dans l'entreprise de savoir ce qui va est-ce qu'il ne va pas de la même manière que l'état des lieux de la formation que l'on a sur les collaborateurs c'est toujours payant à moyen terme sur ses amis alors bien sûr aujourd'hui les questions qu'on a qu'on essaye de relever avec un certain nombre d'entreprises sont très terre à terre c'est l'aspect financier vous ne ferez pas de RSE si vous n'avez pas une stabilité financière mais paradoxalement vous n'aurez pas une stabilité financière si vous n'intégrez pas dans vos modèles économiques des préoccupations RSE fortes notamment environnementales et sociales donc là si on répond à votre question quel conseil il peut être donné c'est probablement de pouvoir avoir commencé à piloter régulièrement les indicateurs comme vous avez un tableau de bord pour savoir quelle est ma marge quel est mon chiffre d'affaires quel est mon effectif et ce que je veux et bien il faut pouvoir intégrer d'autres acteurs et demander interroger vos experts comptables si par hasard vous en aviez un qui dit je ne sais pas trop comment faire prendre chose vous lui dites venez aller au club développement durable ils ont plein d'idées à vous donner alors des experts comptables mais en tous les cas on est très mobilisés pour accompagner cette mutation qui est très profonde et qui va être durable très bien merci beaucoup pour votre intervention monsieur Gégaard alors je vais vous proposer qu'on passe dans la phase de conclusion de cette table ronde je vais du coup donner tour à tour la parole redonner la parole à Claire Perrier pour un mot de conclusion je passerai ensuite la parole à Hervé Bavi qui présente l'ADEME pour aussi un petit mot de conclusion à Odile Fort-Rocher que vous n'avez toujours vous n'avez pas vu l'un et l'autre pour l'instant mais qui vont apparaître après à l'écran de la région Auvin-Rhône-Alpes et puis je proposerai à chaque intervenant si vous l'acceptez d'avoir le mot de la fin voilà ce que vous voulez partager avec les participants avant qu'on conclue cette table ronde je propose à Claire Perrier d'allumer sa caméra et son micro c'est ça normalement ah oui pardon très bien parfait merci Claire oui je me donne la parole de vous oui j'avais rencontré aussi François Gégaard brièvement sur les salons produire ce que je trouve intéressant parce que là on a eu aussi du coup d'un côté le point de vue des financeurs et de l'autre des experts qui sont à l'articulation à la charnière aussi entre le projet d'entreprise et sa stabilité financière sa pérennité et son financement on voit bien qu'il y a beaucoup de points de convergence c'est-à-dire que déjà il y a des points de convergence sur les enjeux qu'on poursuit c'est-à-dire les enjeux de développement durable et bien les différentes dimensions du développement durable et ces dimensions ce n'est pas que l'écologie c'est aussi le social et en particulier la cohésion sociale de l'organisation l'intégration aussi avec d'autres on l'a déjà vu en fait il y a plein de choses qui se recoupent sur ces enjeux-là donc on voit bien des points de convergence on voit aussi d'autres points de convergence sur la nécessité d'avoir un projet clair la nécessité aussi d'être accompagné et on voit bien que cet accompagnement il est multidimensionnel c'est-à-dire qu'il nécessite de se jouer à la fois dans la question de la stratégie d'entreprise mais aussi dans la question de la manière dont l'entreprise va gérer entre guillemets va prendre en charge la question des ressources humaines justement parce qu'en bien que c'est un lien ça va être aussi dans la question d'innovation ça va être aussi dans la question financière et dans la question du rapport avec les experts comptables et donc on voit bien que là ce n'est pas forcément un accompagnateur qui aura la martingale et la clé miracle mais c'est peut-être aussi la capacité de tous ces accompagnateurs à réussir à coopérer entre eux et à coopérer aussi avec les entreprises qui s'engagent dans le WFC parce qu'à un moment donné on a besoin de se comprendre et de faire en sorte de pouvoir malgré tout avoir des termes de jeu qui ne sont pas forcément exactement les mêmes mais qui se comprennent nous souvent dans les trajectoires de WFC on s'aperçoit que les entreprises s'engagent dans le WFC et après peuvent éventuellement faire appel à des accompagnateurs qui sont très bien mais qui ont parfois des approches qui sont un peu orthogonales par rapport à l'EFC dans la manière de gérer justement les ressources humaines parce que dans le WFC en général on n'est pas dans une gestion des ressources humaines mais on s'appuie sur la dimension des ressources humaines sur la dimension du travail pour faire que l'entreprise progresse et soit plus pertinente dans ce qu'elle offre que dans ce qu'elle fait et qu'elle soit plus en phase aussi avec les questions de santé au travail d'engagement au travail qui sont aujourd'hui des problèmes qui sont quand même extrêmement délicats et répandus voilà donc tout ça pour dire que moi je trouve que c'est le sujet aujourd'hui qui émerge et d'ailleurs je dois dire qu'au sein de l'écosystème EFC on a parlé tout à l'heure de différents niveaux entre guillemets alors un niveau que tu appelles national à nouveau je trouve ça peut-être un peu un peu fort et puis des niveaux plus territoriaux mais on voit bien que ces coopérations elles doivent se jouer aussi entre institutions aux différents niveaux et alors donc pour donner des illustrations à l'échelle nationale donc à l'échelle modeste de notre atelier financement qui a la chance d'être soutenu par l'ADEME et qui permet d'avancer aussi on a la chance de travailler avec Philippe Comteur de manière récurrente qui fait partie de l'atelier de manière pérenne et on avance sur ces questions on a eu la chance récemment d'accueillir Alice Longueppe qui est une banquière itinérante de l'ANEP qui a fait un premier retour d'expérience et on commence aussi à voir avec Yvan Chalel comment éventuellement on peut coopérer avec un autre acteur qui s'appelle les jardins cocagnes pour soutenir la question de la transition agricole qui est un enjeu majeur pour l'ANEP on l'a vu qui fait partie du type de projet que l'ANEP soutient on a aussi donc nous on serait extrêmement désireux de travailler avec le PSOEC on a déjà travaillé on a avec quelques experts comptables et fait d'ailleurs une démarche d'évaluation des ressources immatérielles pour un cabinet d'expertise comptable qui ressortait de ça ce qui était très intéressant c'est dire que cette compréhension des ressources immatérielles elle est importante pour l'expert comptable pour son propre modèle économique parce que les experts comptables aussi ont des questions de modèle économique aujourd'hui qui sont assez prégnantes mais elles sont très importantes pour être à même de mieux rendre service à leurs clients et les aider justement dans la mission qui est la leur d'un accompagnement dans la durée voilà et donc on voit bien que tout ça moi je suis très contente de voir tout ça parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de convergence et en même temps on voit qu'il y a aussi beaucoup de travail et beaucoup de coopération à granger à différents niveaux à solidifier à faire avancer c'est normal puisque c'est des sujets qui à la fois émergent depuis finalement assez longtemps mais qui ont du mal à se mettre en mouvement parce qu'on est quand même dans des repères qui sont très différents donc on a besoin de changer un peu de manière de penser on a besoin de pouvoir aussi mettre en discussion les référentiels et les méthodes il n'y a pas une méthode qui vaut et qui serait un chapeau par rapport aux autres et donc nous on est tout à fait prêts à s'engager à l'échelle nationale mais aussi peut-être James et là je te rendrai la balle peut-être à des échelons plus territoriaux sur la manière de procéder pour mettre en oeuvre ces coopérations et permettre le rapprochement d'un côté entre les différents acteurs qu'on vient de voir accompagnateurs et financeurs et d'autres projets d'entreprises qui sont extrêmement ambitieux qui sont vraiment en phase avec les attentes sociétales et d'ailleurs le Covid a renforcé la pertinence c'est-à-dire s'engager dans un modèle comme ça c'est aujourd'hui ce qui permet aussi justement de rendre plus résiliente à la fois l'entreprise mais aussi son écosystème et le territoire et de s'engager on parlait tout à l'heure j'ai trouvé ça très intéressant la notion de progrès humain on appelle ça finalement l'économie de la fonctionnalité de la coopération c'est les grandes fonctionnalités de la vie c'est le progrès humain c'est le bien vivant alimentaire c'est le bien habité c'est le bien travaillé etc. donc voilà je pense qu'il y a beaucoup de points d'accord et donc allons-y merci beaucoup je vais vous proposer du coup à Odile Fortrocher et à Hervé Bafi d'allumer leur caméra si vous pouvez votre micro pendant qu'ils allument leur caméra je me permets j'aime bien si vous voulez ce qui est dit par KAPAI est très important sur ces collaborations que ce soit avec la NEF que ce soit avec la BPI que ce soit avec vous sur l'économie de la fonctionnalité on arrive à monter des partenariats on a encore des choses à construire notamment on a eu l'intervention et je prends la balle au bon avec la Banque de France il faut qu'on arrive aussi à construire avec la Banque de France des choses mais pour le moment on a un peu de mal parce qu'on n'a pas une visibilité sur le travail qui est fait sur la partie développement durable alors que depuis des années on conseille nos clients sur la manière de présenter leurs éléments financiers de travailler sur leurs éléments financiers aussi pour avoir une bonne organisation de la Banque de France et on ne sait pas du tout sur la partie environnementale comment ça se passe donc moi je lance je profite que l'on est là sur ces coopérations que j'appelle de mon vœu qu'on arrive avec la Banque de France à avoir une coopération aussi sur des aspects développement durable ce serait bien très bien je crois que le message est entendu alors je vais proposer à Claudine Fort-Rochet vous avez été une participante attentive je crois de l'après-midi donc de partager un mot de la fin une information ou un ressenti ou un conseil que vous auriez envie de partager avec nous alors j'ai participé toute la journée j'ai trouvé que les échanges de cette journée étaient riches et montré à quel point l'économie de fonctionnalité était encore un sujet innovant d'où enfin ça me rassure sur le fait que la région finance ce type d'opération collective parce qu'il y a encore besoin d'un effet levier et des aides publiques sur ces sujets-là même si par rapport à ce qui a été évoqué cet après-midi on n'a pas pour l'instant de dispositifs pour aider pour financer des projets concrets ça existe la réflexion ça pour le moment on n'a pas en tous les cas on finance au moins cette opération collective ce que j'ai trouvé c'est que la voie qui était choisie par les entreprises participantes à l'opération n'est pas une voie de la facilité j'ai entendu beaucoup de réflexions d'état d'âme enfin pas d'état d'âme au sens négatif du terme mais comment je m'y prends qu'est-ce que je fais et puis j'ai vu que la réflexion se construisait finalement au fur et à mesure que la période de confinement a pu permettre finalement avec le ralentissement des activités de se consacrer un peu plus à ces réflexions-là qu'ils n'auraient peut-être pu le faire en activité normale donc c'était intéressant pour ça et j'étais assez admirative de ce que j'ai pu entendre en tous les cas voilà après il me semble que c'est une vraie richesse pour les entreprises de se lancer là-dedans et en tous les cas elles ont l'air d'en être convaincues puisqu'elles ont parlé de donner du sens aux salariés en interne de donner du sens à l'entreprise à son image d'essayer aussi j'ai trouvé que c'était intéressant d'influencer les donneurs d'ordre en fait de leur montrer qu'il y a de nouveaux modèles qui peuvent exister et de les inciter à voir les choses différemment et à accueillir ces nouveaux modèles finalement plutôt que de rester dans les habitudes alors après est-ce que cette crise sera un élément facilitateur pour les projets dont on a entendu parler ce matin moi j'aimerais y croire en fait en tous les cas je me dis que ça peut aider peut-être à changer les mentalités à changer les modèles et d'ailleurs j'ai trouvé intéressant finalement à ce titre qu'on a parlé financement on a parlé banque on parle aussi assurance par rapport à certains projets et j'ai trouvé intéressant que dans les entreprises participantes à l'opération relief il y a des entreprises qui sont des experts comptables qui sont des assureurs et on n'est pas que sur des entreprises manufacturières qui vendent des produits des fourneaux ou des chariots mais on a aussi finalement l'environnement qui se penche sur ces sujets-là et qui sont des experts comptables des assureurs donc moi je trouve que c'est une grande richesse qui soit là parce que en fait ce sont les interlocuteurs habituels des entreprises qui les accompagnent et si eux-mêmes se lancent là-dedans ça montre l'intérêt de la démarche comme le titre après ce que j'ai entendu aussi ce matin c'est que ce que j'avais relevé la dernière fois c'est que souvent une des difficultés je pense pour passer à ces nouveaux modèles et notamment en lien avec des donneurs d'ordre public c'est le sujet des investissements qui sont toujours privilégiés plutôt que le fonctionnement et j'ai entendu ce matin qu'il y avait un petit peu d'espoir puisque apparemment certains clients commencent à se dire que finalement c'est peut-être pas mal le fonctionnement parce que comme ça je pourrais avoir juste ce dont j'ai besoin plutôt qu'investir avec du matériel qui finalement ne fonctionnera pendant la crise donc comme quoi tout évolue même ce sujet-là qui me paraissait être un des plus difficiles à s'évoluer après je reçois ce que disait monsieur Gégard tout à l'heure c'est que par rapport aux entreprises participantes je pense que dans le cadre de l'accompagnement un petit peu privilégié dont ils bénéficient aujourd'hui et bien ça serait bien de tester la résilience de leur nouveau modèle par rapport aux trois crises que l'on traverse sanitaire économique et sociale et certains d'entre vous ont donné déjà des éléments ce matin par rapport à ça et je pense qu'il faut vraiment en profiter pour évaluer ces nouveaux modèles au regard de ce contexte qui finalement est un des pires peut-être qu'on n'a jamais connu et qui permettra peut-être de vraiment de vraiment mesurer cette résilience possible de ce nouveau modèle je pense qu'il ne faut vraiment pas en faire l'économie dans le cadre de relief et après j'ai envie de dire aux entreprises participantes leur mettre sa pression ça serait bien qu'ils réussissent parce que je pense qu'après ça fera des belles histoires à raconter des bons témoignages c'est important ne semble-t-il qu'on arrive vraiment à essaimer à essaimer ces nouveaux modèles à atteindre une certaine reproductibilité donc ça serait bien et puis je pense que Hervé va beaucoup insister sur l'évaluation environnementale nécessaire quand même de ces nouveaux modèles et même si j'en parle peu et je pense qu'il prendra la parole là-dessus c'est très important parce que pour moi c'est gage de pérennité et je ne vois pas comment on peut aujourd'hui inventer de nouveaux modèles qui ne prennent pas en compte les impacts environnementaux potentiels on ne peut pas faire pire qu'avant il faut faire mieux qu'avant voilà ce que j'avais envie de vous dire je ne suis pas trop intervenue sur la partie de cet après-midi sur les financements mais plutôt c'est très intéressant très complémentaire très bien merci beaucoup Odile je vais proposer Hervé Baffi de l'ADEME de partager un mot de la fin également mot de conclusion bonjour à tout le monde merci Odile c'est une bonne transition donc l'ADEME c'est l'agence de la transition écologique pour faire simple on s'occupe de beaucoup de problématiques environnementales sauf l'eau voilà et malgré tout je suis agréablement surpris d'avoir beaucoup entendu parler d'environnement aussi bien auprès de monsieur Gégard qui a lourdement insisté donc c'est très bien et on a eu des collaborations au niveau national avec les experts comptables par le passé et actuellement aussi mais malgré tout c'est un mot qui est prégnant donc voilà ça c'est plutôt insatisfait de cette journée alors c'est vrai que les intervenants choisis sont quand même des gens sensibilisés donc je pense qu'il y a quand même un prisme à tout ça mais malgré tout ça fait du bien de l'entendre et que ça soit pas que nous ADEME nous voilà c'est notre discours et on porte ce message là et que d'autres le portent notamment dans la sphère économique on est content de l'entendre moi je vais faire très court je pense que la société est en train d'évoluer les jeunes générations sont beaucoup moins dans la possession possession d'objets donc le modèle économique de fonctionnalité c'est un modèle d'avenir et comme l'a dit Odile nous on est l'agence de la transition écologique on est là pour aider les entreprises à créer des outils à créer des méthodologies elles ne sont pas là la mesure de l'impact environnemental de l'économie de fonctionnalité les outils ne sont pas là il faut être transparent il y a des choses qui avancent on travaille en termes de recherche mais les outils de déploiement ne sont pas encore là mais par contre l'enjeu au moins pour l'ADEME dans le cadre des projets que l'ADEME accompagne aussi bien il y a des choses très amont comme les thèses on peut financer des projets d'économie de fonctionnalité avec des thésards on a des appels à projets recherche on a des gros projets où on ne sait pas financer forcément l'itériel on a des outils de financement d'innovation les investissements d'avenir on est plutôt sur du hard mais on a des outils de financement par contre dans les projets que nous on accompagne côté ADEME avec nos outils financiers il faudra qu'il y ait cette évaluation environnementale qui soit faite des projets parce qu'on présuppose que l'économie de fonctionnalité a moins d'objets moins de possessions donc moins logiquement moins d'impact environnemental néanmoins il peut y avoir des effets rebonds et c'est ça qu'on veut mesurer dans les projets qu'on accompagne donc voilà je vais faire très court puisqu'on est à 17h très bien merci beaucoup Hervé peut-être qu'on peut préciser que on va partager sur clubclé.org donc le site internet du clubclé une diapositive que tu as mise à jour des différents dispositifs d'accompagnement d'appel à projet et d'aide que l'ADEME peut proposer justement pour les entreprises qui sont dans ces trajectoires d'innovation sachant que Relief fait une certaine partie aussi des soutiens que l'ADEME apporte parce qu'il y a un financement avec la région sur la trajectoire des entreprises donc merci beaucoup je vais proposer du coup à Mme Bouche qui doit être encore par téléphone à distance peut-être oui 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 super si vous avez bien votre enfant je vais m'avoir invité à participer donc moi je pense que l'économie de la fonctionnalité la transition énergétique et les enjeux des développements durables nous concernent vraiment tous c'est une préoccupation des citoyens des chefs d'entreprise mais des banquiers et des banques centrales forcément parce que tout simplement parce que derrière il y a des risques économiques il y aura des inondations des oragans des sécheresses des canicules et des dommages que devront indemniser les sociétés d'assurance et puis il y a des risques de transition il y a des secteurs économiques qui ne vont pas pouvoir continuer à fonctionner comme ils le fonctionnaient c'est clair il y a des décisions qui seront prises par les citoyens ou par les pouvoirs publics pour réorienter certains types de consommation donc je pense que dans les prochaines années la finance verte va vraiment se développer et que vous avez raison de mettre vos préoccupations au cœur de vos modèles économiques alors certes on n'avance pas tous même moyen mais il faut qu'on avance ensemble et puis les banques évolueront comme les entreprises et comme les citoyens donc je crois qu'on est dans la bonne voie et puis pour la Banque de France n'hésitez pas à vous faire accompagner et puis prendre rendez-vous donc nous sommes présents dans tous les départements et puis nous avons un site www.bank-fr.fr qui est gratuit qui je trouve qui est très bien fait et n'hésitez pas à le consulter et à nous contacter en cas de besoin Très bien merci beaucoup c'est ce mot de la fin je vais proposer à Aline Desplantes de rallumer sa caméra et pendant ce temps-là le mot de la fin pour François Gégard si vous vous acceptez oui alors rapidement vous avez déjà dit beaucoup de choses vous avez raison sur le fait de dire que vous avez dans ce type de réunion on est souvent autouré de gens qui sont un peu sensibilisés sur la nécessité de ce sujet et qu'on a une vraie question c'est comment convaincre les autres comment faire en sorte que l'on ait 10 ou 20% de chefs d'entreprise qui est fortement mobilisés et qui crée de l'effet d'entraînement je pense que les initiatives que vous portez sur la région sont vraiment des initiatives de mettre ensemble un certain nombre d'énergie sont très importantes et qu'il faut arriver à les développer sur l'ensemble du territoire pour avoir cet effet de levier qui permet que ça démarre et la RSE est un gage de pérennité d'entreprise et donc un gage aussi du maintien de sa valeur pour un entrepreneur qui une fois qu'il aura fait sa carrière va la transmettre ou parce qu'il a décidé de créer autre chose parce que l'entrepreneur ne crée pas forcément une entreprise pour toute la vie aujourd'hui il y a des histoires d'entreprise dans un même homme ou même femme entrepreneur et bien cette notion de valeur de l'entreprise et de pérennité est intimement liée à celle d'avoir développé une démarche RSE donc en tous les cas nous serons prêts à continuer de travailler avec vous sur ce sujet là parce que ça touche la valeur même de l'entreprise et de l'entrepreneuriat Merci monsieur Gégard pour ce mot de la fin je vais proposer à Aline Desplantes de Paris de partager le mot de conclusion Sans répéter ce que vous venez de dire je voulais juste vous remercier de nous avoir participé à Convier à ce séminaire la NEF c'est une petite structure pas encore très bien connue et du coup c'est important pour nous qu'on puisse intégrer des réseaux où on nous donne la possibilité d'expliquer ce qu'on fait et de pouvoir rencontrer de nouveaux futurs partenaires même si aujourd'hui on travaille déjà avec un certain nombre d'entre vous mais voilà c'est important dans l'écosystème même si effectivement on est un peu convaincus et peut-être parfois un peu entre nous que ce genre de séminaire va nous permettre de nous rencontrer et de pouvoir collaborer ensemble voilà et juste pour terminer si j'ai été trop rapide ou pas assez clair n'hésitez pas à nous contacter à la NEF à aller sur notre site où je peux transmettre mes coordonnées enfin j'aime ça mes coordonnées si vous avez des questions complémentaires ou besoin de contacter un banquier itinérant chez nous merci parfait merci beaucoup et je remercie l'ensemble des intervenants de cette journée merci beaucoup pour votre présence et le temps que vous nous avez accordé donc je vous rappelle qu'on diffusera du coup via le site du CIRID le replay de cette table ronde et de cette intervention début d'après-midi on va rédiger également un compte-rendu donc ils seront à disposition des différents participants donc vous trouvez ça sur le site CIRID www.cirid.org où on a aussi le site clubclé.org qui seront des deux supports de diffusion de ces synthèses un grand merci je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt merci à tous merci au revoir au revoir